... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. ... 78 millions d'euros, c'est le déficit de la ville de Pointe-à-Pitre. En cause, moins d'habitants, moins de commerçants et une mauvaise gestion selon l'opposition. Une avancée pour résoudre les problèmes d'eau en Guadeloupe, les responsables politiques signent une gouvernance commune, reste à passer à la pratique. Deux à trois fois plus de naissances prématurées aux Antilles. En cause, la brume des sables, la cause du chlordécone serait écartée. Juste avant de développer ces titres, commençons par l'actualité de la ferme Des Marais. Elle avait été fermée il y a deux semaines pour fort soupçon de contamination à la chlordécone. Fait exceptionnel. Mais on a appris finalement que la viande produite par l'établissement n'est pas contaminée. Tout a été analysé par les autorités sanitaires. Reportage, Marius Mathieu. Un bon kilo ? Depuis quelques jours, les clients les plus fidèles ont pu retrouver leurs habitudes dans ce commerce. Après un contrôle sanitaire, la ferme Des Marais à Bastère était sous le coup d'une fermeture provisoire et des dizaines de lots de viande bovine ont été retirés de la vente. En cause, une carcasse de viande retrouvée dans cette chambre froide, sans être passée entre les mains de l'abattoir, entraînant une forte suspicion de contamination de la viande à la chlordécone. Après analyse, les produits ont été reconnus 100% conformes, mais pour le commerçant, le mal est fait. Donc on a été fermé pendant 15 jours et le préjudice s'élève à entre 25 et 30 000 euros facilement, sans compter le préjudice de l'image. Et franchement, moralement, c'était très très dur que ça soit pour moi, parce que j'ai fait une faute, mais aussi pour l'équipe, parce que l'équipe a été très soudée. Tout le monde sait vraiment serrer les coudes, mais vraiment c'est difficile pour tout le monde. Les services vétérinaires ont prélevé 11 échantillons. Sur les 11 échantillons, tous sont venus conformes aux normes. Il n'y a eu aucun problème, que ça soit sur la carcasse, ma carcasse, ou que ça soit sur tous les autres prélèvements. Pour prouver sa bonne foi, le gérant en personne nous invite sur l'élevage de la ferme des Marais. À 71 ans, Michel Suprémanien met un point d'honneur à garantir le bien-être de ses animaux, en les élevant sur l'une des rares parcelles non contaminées à la chlordécone, au sud de Basse-Terre. Ici, on est à Bélos. On est exactement dans le troupeau, où toutes les naissances se font. Comme vous voyez, les petits qui sont là. Et ici, je peux préciser que la terre a été testée. Il n'y a zéro chlordécone ici. Il n'y a pas de chlordécone, il n'y a rien. Les bêtes sont testées, le terrain est testé, tout, il n'y a rien. L'activité de découpe et de vente de viande bovine a repris son cours à la ferme des Marais. En tout, 1 600 tonnes de viande bovine ont été produites en Guadeloupe cette année. Tout est donc parti d'une faute, une carcasse qui n'était pas passée par l'abattoir, une faute qui a coûté cher à l'établissement pour la sécurité des Guadeloupéens. Et maintenant, le déficit de la ville de Pointe-à-Pitre. Plusieurs communes sont dans le rouge, mais avoir un trou de 78 millions d'euros, ça fait grincer des dents, d'autant plus que les élections municipales approchent. Plus de précision avec Grégoire Tretman. Pointe-à-Pitre, c'est d'abord la place de la Victoire, historique, une architecture coloniale et créole, un port très actif et des couleurs à profusion. Mais c'est aussi une ville de 16 000 habitants au bord de la banqueroute. La Chambre régionale des comptes vient de publier son rapport sur la situation financière de la municipalité et le déficit s'élèverait à plus de 78 millions d'euros. Un choc inattendu pour les habitants. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord, là. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Les Guadeloupéens, je veux dire, c'est à nous de nous réveiller, mais apparemment, ça semble être quelque chose de normal pour nous d'être endettés, alors qu'on a tout pour ne pas l'être. C'est normal que les fonds soient mal gérés, alors qu'il n'y a pas de raison. On a assez d'intelligence et de potentiel pour bien le faire. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est une personne qui gère, oui, mais si la masse, elle ne dit rien, elle continuera à faire ses trucs. En 2015, Pointe-à-Pitre s'était pourtant engagé à suivre un plan de redressement. Selon le rapport de la Cour des comptes que nous avons pu nous procurer, Jacques Bangou et sa majorité municipale n'en auraient jamais tenu compte. Une situation critique qui peut entraîner l'application de l'article 21-22-16, qui peut prévoir jusqu'à la suspension, voire la révocation du maire et de ses adjoints. À Pointe-à-Pitre, cette situation pourrait profiter à l'opposition à moins d'un an des prochaines élections. Ça fait 30 ans qu'on cache des factures et qu'on mène une politique exclusivement électoraliste. Bon, aussi, il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas une gestion, je dirais, claire et sincère au sein de la municipalité. Tout le monde dépense comme il veut, chaque service fait comme il veut. Autre élément important, c'est que tout le monde quitte Pointe-à-Pitre. Donc, nous avons de moins en moins de recettes. C'est ça, une ville, c'est des recettes, c'est les impôts. Il y a de moins en moins de commerçants, de moins en moins d'habitants. Et autre chose aussi, c'est, je dirais, une non-maîtrise de la gestion de la rénovation urbaine. Le maire s'est lancé dans des constructions folles, a cassé, veut reconstruire, mais on n'a pas les moyens. Donc, c'est ce qui nous coûte cher aujourd'hui et que la CRC dénonce. Donc, ce sont ces trois éléments-là, à mon sens, qui créent cette dette. Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, occupe aussi la fonction de médecin. Il était indisponible pour répondre à nos questions ce mercredi. Aujourd'hui, la dette de la ville de Pointe-à-Pitre dépasse à elle seule le déficit observé de toute la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe. Je vous le disais, nous sommes à un empile des prochaines élections municipales et les problèmes d'eau pèsent lourd dans la tête des Guadeloupéens. Les responsables politiques se sont entendus pour avancer ensemble sur la production, l'assainissement, la distribution en signant un accord. C'est un pas, mais le chemin à réaliser pour que l'eau arrive dans vos robinets reste encore long. Reportage, Camé Réouel. La Guadeloupe en aura-t-elle bientôt fini avec les tours d'eau ? Les élus de l'archipel ont signé ce lundi un accord historique pour la création d'un syndicat unique de l'eau sur le territoire. Il y a plusieurs mois, Hugues Léonidas, investi depuis 30 ans dans le comité de défense de l'eau pour la Guadeloupe, réclamait cette mesure. Actuellement, il faut avoir simplement une seule unité d'eau. Parce que là, il y en a plusieurs gens de droite à gauche, il y en a au moins plus de 4 à 5 sociétés qui s'en occupent de l'eau en Guadeloupe. C'est pour cela que ça coûte aussi cher. Pour le président de région, Harry Chalus, cet accord acte un tournant pour la Guadeloupe. On ne rappelait plus ces problèmes qui ont existé, ces bagarres, que des réseaux appartiennent à telle commune, à tel syndicat. La fin des tournois, on doit le voir normalement en 2020. C'est l'engagement des 71 millions d'urgence. Je pense que ça commence à s'améliorer dans plusieurs communes parce que nous avons des travaux qui avancent très bien. Les Guadeloupéens auront-ils un jour le droit à un service d'eau de qualité ? Nous le saurons dans quelques mois. On savait depuis plusieurs années que le taux de naissance prématuré aux Antilles était trop élevé. Environ trois fois plus qu'en métropole, le chlordécone a été montré du doigt puis écarté. Et selon la dernière étude en date, c'est la brume des sables que nous respirons qui entraîne cette anomalie sanitaire. Voici les explications de Marius Mathieu. Les brumes des sables présentes dans l'air en Guadeloupe pourraient être entre autres la cause du nombre important de naissances prématurées observées ici et dans le reste des Antilles. Mais quel est ce phénomène naturel, invisible à l'œil nu mais pourtant nocif pour l'homme ? L'association Guadère surveille de près la qualité de l'air et particulièrement les arrivées des brumes des sables. Ce qu'on peut dire en Guadeloupe c'est que globalement la qualité de l'air elle est bonne en dehors des épisodes de brumes de poussière désertiques qu'on reçoit plus généralement entre avril et octobre. Comme vous pouvez le voir sur ces images, satellites, les particules fines en provenance des déserts d'Afrique traversent l'ensemble de l'océan Atlantique et nous parviennent jusqu'à nos côtes. On utilise également des modèles de prévision afin de voir qu'actuellement on a très peu de particules sur l'ensemble de l'arc-en-tillette ce qui confirme effectivement notre indice de la qualité de l'air qui aujourd'hui est de deux très bon. Pour recueillir des données telles que celles transmises à l'Inserm, Guadère dispose de quatre stations en Guadeloupe dotées d'une technologie de pointe. L'appareil vient inspirer l'air extérieur qui passe dans cette colonne. Après on a ce qu'on appelle à l'intérieur une microbalance qui est ici qui va nous permettre en fait de peser la quantité de poussière en fait qui va venir se déposer sur un filtre. D'accord ? Et étant donné que le volume d'air qui est aspiré est connu, on arrive à calculer la concentration de poussière dans l'air qu'on respire. En cas de pic de pollution, la couleur brune des filtres laisse imaginer l'impact sur l'appareil respiratoire et la santé de l'homme. En Guadeloupe, des alertes qualité de l'air sont souvent émises par Guadère. Certains chercheurs préconisent d'aller encore plus loin en ciblant les personnes les plus sensibles. L'école Raphaël Jolivière devrait de nouveau accueillir ses élèves ce lundi. Rien n'est moins sûr. En réalité, les parents d'élèves restent très remontés. Ils ont bloqué l'entrée cette semaine car la sécurité de leurs enfants est en jeu. Il faut dire que depuis 4 mois, la commission sécurité risque incendie a donné un avis défavorable. En clair, il est déconseillé de recevoir du public dans cet établissement scolaire. Marius Mathieu est allé sur place. Un lundi sans école, de quoi surprendre ces jeunes élèves de l'école Raphaël Jolivière sous l'œil complice du corps enseignant. Les parents d'élèves ont bloqué l'établissement ce matin. Ils dénoncent la dangereuse insalubrité du bâtiment. On dépose notre enfant en sachant qu'il y a un danger. C'est ce qu'on voudrait faire comprendre à la mairie, au rectorat, au sous-préfet. C'est-à-dire qu'on dépose nos enfants, mais on n'est pas tranquille, on est inquiet. Vous avez ici des boulons. Ici, vous voyez qu'il manque des boulons. Donc, le bâtiment n'est pas terminé. Vous pouvez le constater également ici. Et vous voyez, là, vous avez une auréole. Vous avez une auréole autour de la prise électrique. Donc, ça prend de l'eau ici. Là, je suis écurée parce que c'est la sécurité de nos enfants qu'on ne respecte pas. De la moisissure, du béton fissuré ou encore un système électrique effrayant. Autant de normes non respectées, pourtant conciliées dans un procès verbal d'attendu mois de novembre. De quoi provoquer un drôle sentiment chez les parents. On a l'impression que nos enfants sont des laissés pour compte. Alors, beau quartier, bâtiment neuf et tout ce qui s'ensuit. Mais on a l'impression qui compte pour du beurre. Sous la pression des parents, la mairie a organisé plusieurs réunions de crise aujourd'hui. La réponse officielle est arrivée dans l'après-midi. La mairie a tout fait pour trouver des entreprises qui puissent pallier, en tous les cas, boucher les fissures. Mais les tentatives pour le faire, en faisant jouer la garantie décennale, ont fait qu'on se trouve dans la situation actuelle. La préfecture nous demande de faire une mise en conformité sur ce plan-là et elle examinera d'ici la fin de la semaine la possibilité de valider un plan de sécurité qui permettra, je l'espère, une reprise des cours d'ici lundi de la semaine prochaine. L'école devrait ouvrir ses portes le 25 mars prochain. D'ici là, congé forcé pour les enfants. Les élections européennes, c'est dans deux mois. C'est toujours une belle occasion pour les écologistes de se faire remarquer, on le sait. Et Yannick Jadot, tête de liste des écologistes, est venu en Guadeloupe séduire pour les élections mais aussi, surtout saluer, le parc éolien le plus puissant de France et se trouve à Sainte-Rose. Reportage de Marius Mathieu. La tête dans les étoiles met les pieds bien sur terre. À deux mois des élections européennes, Yannick Jadot, député européen écologiste, était en visite ce mardi sur l'archipel. L'objectif du territoire quant à son autonomie énergétique à l'horizon 2050 est un modèle à suivre pour l'eurodéputé. Les écologistes sont arrivés hier soir en Guadeloupe et avec cette mission de porter une Guadeloupe 100% renouvelable. On est sur ce champ de 8 éoliennes, c'est 16 mégawatts. Ça fait partie du mixte énergétique pour une Guadeloupe 100% renouvelable. Une Guadeloupe 100% renouvelable, c'est une Guadeloupe qui lutte contre le dérèglement climatique, c'est une Guadeloupe qui arrête d'importer du charbon, du fioul, c'est une Guadeloupe qui crée de l'emploi à l'échelle de son territoire. Et c'est ça qu'on a envie de démontrer et c'est ça dont on veut que l'Europe soit aujourd'hui leader, leader de cette transition énergétique, leader de la lutte contre le dérèglement climatique. Dotée du plus grand parc éolien des Antilles françaises, Saint-Rose fait figure de vitrine en termes de transition écologique. Les 8 éoliennes dernière génération permettront à elles seules de fournir de l'électricité à 17 000 personnes par an. Mais selon certains spécialistes, la Guadeloupe pourrait aller encore plus loin. On a la chance en Guadeloupe d'avoir un mix de production renouvelable très varié avec la géothermie, avec la biomasse qui vont être des énergies de base sur le réseau, avec en complément la petite hydroélectricité, l'éolien, le solaire et notamment le solaire avec un enjeu très très fort sur la mobilité électrique et l'adéquation entre la production solaire et la recharge des véhicules électriques. On est avant tout un acteur de territoire. Notre enjeu ici c'est aussi la création d'emplois, c'est d'imaginer les modèles qui seront ceux de demain, les modèles sociétaux qui seront ceux de demain avec des emplois spécialisés sur les énergies renouvelables mais aussi avec une participation très large puisqu'on prévoit de faire sur ce parc une campagne de financement participatif qui sera la première en éolien sur la Guadeloupe et c'est pour nous très important aussi d'avoir une inclusion économique des retombées d'un parc tel que celui-ci à l'échelle du territoire. L'industrie des énergies renouvelables a permis la création de 500 000 emplois à travers le monde cette année. A l'avenir, l'énergie verte pourrait bien être un vecteur de réussite pour la Guadeloupe. Vrai vecteur de réussite pour la Guadeloupe car petit à petit aux Antilles les énergies vertes remplacent le charbon et le fuel ce qui est au niveau mondial un objectif plutôt lointain. La bataille des données est sans doute l'une des plus grandes aujourd'hui. En pleine bataille, l'opérateur de téléphonie Orange décide de mettre fin à son service cloud de stockage de données. Ce sera le 7 juillet. Pourquoi cette décision ? Camille Réual a interrogé Philippe Rochlor, le délégué régional en Guadeloupe. Pourquoi est-ce que ce service va être suspendu ? C'est pour une raison simple c'est qu'aujourd'hui on constate que ce soit au niveau national ou dans les DOM qu'il n'y a pas une appétence forte pour ce service. On l'explique simplement par le fait qu'aujourd'hui il y a déjà pas mal d'offres il y en a beaucoup il y en a qui ont commencé bien avant nous et si vous voulez aujourd'hui les gens ont pris je pense certaines habitudes qui font qu'aujourd'hui ils vont principalement stocker en ligne sur d'autres services j'en fais pas la publicité aujourd'hui mais tout le monde les connaît et donc ce qui permet aujourd'hui à ces clients à nos clients de pouvoir stocker leurs données donc ce qu'on préfère faire c'est de pouvoir réorienter nos ressources et donc travailler sur des offres qui vont plutôt intéresser nos clients il n'y a pas d'intérêt à garder et à mobiliser des gens et donc des revenus et de l'argent sur des services qui aujourd'hui n'ont pas l'appétence de nos clients donc on ne ferme pas complètement le service et on laisse la possibilité à nos clients de pouvoir récupérer leurs fichiers tranquillement Alors concrètement prenez un disque dur ou un ordinateur et stockez vos données avant le mois de juillet si vous êtes chez Orange Vous êtes porteur d'un handicap sortez ne restez plus chez vous On a tous droit à la différence selon la Fédération française Handidance 5 ans de pratique en Guadeloupe déjà et bientôt un centre de formation pour les encadrants Reportage Grégoire Tuitman Ces 60 danseurs ont un point commun ils souffrent tous d'un handicap moteur ou mental ils pratiquent l'handidance une activité culturelle et sportive adaptée au corps de chacun Pour Jocelyne la danse est une passion mais aussi un moyen de rompre l'isolement des personnes handicapées Cette activité ça permet de se resocialiser c'est à dire de ne pas rester chez soi et rencontrer d'autres personnes des personnes qui font des choses qui sont qui voient ça ce que vous faites sauf qu'eux ils sont debout et vous vous êtes en fauteuil Inventée il y a 25 ans l'handidance a des milliers de pratiquants dans le pays Elle a été introduite aux Antilles il y a 5 ans grâce à Marie-Yvonne Ardant-Nicolas Donc la pratique de handidance est accessible à toutes les personnes ayant un handicap ou en situation de handicap la danse apporte un bien-être à ces personnes ça permet à ces personnes d'avoir une amplitude du mouvement d'avoir de la confiance en soi et d'aller au-delà de ses limites Une pratique bénéfique pour ses adeptes mais qui nécessite des connaissances bien spécifiques pour les encadrants Le premier centre Le premier centre de formation handidance de Guadeloupe ouvrira dans deux ans une étape indispensable au développement de cette discipline selon sa créatrice Une formation qui permet qu'ils puissent danser avec des mouvements adaptés et en sécurité Plus il y aura de personnes formées plus il y aura de personnes handicapées qui pourront justement pratiquer cette discipline handidance L'activité est déjà en pleine expansion Plus d'une centaine d'éducateurs spécialisés se forment à l'encadrement de l'handidance chaque année C'était un sujet exclusif proposé par la rédaction de ETV Voilà C'est la fin de cette édition Excellente semaine à tous sur ETV Sous-titrage Société Radio-Canada